Cette opération a impliqué toutes les brigades de la région de Saint-Louis, de la compagnie de Saint-Louis. On a essayé de dérouler, comme j'ai dit, sous trois jours. Toutes les contrées de la zone ont été visitées, mais avec des axes d'efforts particuliers sur la ville de Saint-Louis, précisément le quartier de Pekin, et d'autres localités ont été visitées, comme Diama, Savoye, Daganah et autres. Donc ça nous a permis de faire des résultats assez importants. Mais le but, c'était moins de faire des résultats, mais surtout de montrer à certains trafiquants, ou bien à des personnes qui étaient peut-être tentées de croire qu'ils étaient dans des endroits, des sanctuaires, qu'en fait pour nous il n'y a pas de sanctuaire, qu'on est appelé à investir toutes les zones de cette région pour pouvoir mettre la main sur les drogues et les personnes qui s'adonnent à ce trafic-là. Donc l'opération s'est très bien passée, et elle a eu à bénéficier du concours très appréciable du Sino Group. Maintenant, pour le bilan quand même, le bilan est satisfaisant, dans la mesure où juste dans la zone de Saint-Louis, on a quand même saisi une quantité importante de chambres indiennes, qu'on peut estimer à une valeur de 67 kg et 327 cornets. 13 personnes ont été interpellées pour détention et trafic de chambres indiens, dont une femme. On a saisi une quantité importante de médicaments dans la zone de Podor, d'une valeur de 50 kg de médicaments. Merci. 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 Merci.